bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de caille au lardon et au bacon au compact coquelit alors c'est une recette facile à faire encore une fois et qui ne coûte pas excessivement cher même si ça coûte un peu c'est quand même pas très 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 cher moi je sais que moi je fais le clair inter au champ l'autre jour j'ai trouvé une barquette de 15 caille pour 9,99 donc je les prises et j'ai utilisé ce que j'avais besoin et j'ai congé le reste et chaque fois que j'ai besoin d'une caille je vais la chercher et c'est bien agréable ici on aime beaucoup ce petit volatil dans un premier temps j'ai préparé ma caille donc je vais enlever la tête je vais prendre deux tranches de bacon je vais les rouler comme ceci et je vais couper en petits morceaux vous allez voir c'est vraiment vraiment pas compliqué à faire donc vous prenez la caille vous l'ouvrez comme ceci vous l'ouvrez comme ceci vous mettez votre bacon à l'intérieur alors ce cas là vous vous inquiétez pas c'est juste parce que comme il restait des plumes je l'ai brûlé tout simplement ça donc je mets j'ajoute des lardons alors j'en mets des fumées mais vous pouvez très bien mettre des frais il n'y a pas de souci et je mets le reste de mon bacon je vais prendre une poêle à frire je vais mettre de l'huile à l'intérieur et je fais faire rissoler ma caille sur toutes ses faces pour qu'elle soit bien dorée au moment de la cuisson donc je prépare et je vous montre ça pendant que ma caille est en train de dorer sur toutes ses faces je vais préparer les oignons je vais huiler le bol la pâte de mélange donc ça c'est l'huile qui me servira à faire ma préparation ça fait deux en un c'est bien donc je mets la pâte de mélange je mets un oignon je vais couper en morceaux comme ceci une échalote que je vais couper en morceaux je mets le couvercle et je vous montre le devant vous appuyez sur ce bouton vous mettez programme vous mettez programme 4 qui est rissolée vous appuyez deux fois ici vous changez vous mettez 10 minutes donc toujours le même temps le même le même système vous n'oubliez pas de lever le petit capuchon ici vous appuyez dessus et on se retrouve dans dix minutes quand mon oignon est doré j'ouvre le capuchon alors pour avoir cette couleur là je les remis 10 minutes de plus je mets une cuillère à soupe de farine je remets le couvercle je baisse j'appuie ici deux fois je mets une minute ici j'ai mes vitesses 3 je vais commencer à le faire tourner comme ceci pendant une dizaine de secondes je le mets en pause j'ouvre le capuchon ici et je vais mettre par le l'orifice la valeur de 10 centilitres de vin rouge donc je remets en route et je mets mon vin vous mettez tout doucement et là je laisse terminer j'ouvre l'appareil je regarde donc vous voyez c'est bien épais bien délayer c'est sympa je vais ajouter un demi-litre d'eau une cuillère à café de sel quelques tours de moulin à poivre comme ceci je mets mon panier ici je mets ma caille alors voilà comme ceci je remets le couvercle et je vous montre le devant vous appuyez ici vous appuyez sur mijoter donc vous voyez ça vous met 60 minutes 100 degrés vitesse 1 donc vous allez appuyer là dessus deux fois et vous allez passer à à 20 minutes pour une caille c'est largement suffisant donc je vais le mettre en route et on se retrouve dans 20 minutes voilà ça y est arrêté on va offrir l'appareil donc si vous piquez vous voyez qu'elle est bien cuite elle résiste pas donc maintenant nous allons passer à la table on va se régaler alors je voulais vous faire voir regarder si vous soulevez si vous soulevez vous voyez vous pouvez enlever le bol et vous voyez que la le jus est bien bien épais donc on va se régaler je les ai préparé je vais les servir avec une des petites pommes de terre vous savez les petites pommes de terre rondes qu'on trouve en surgelé et si ma recette vous a plu bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir